Dans parts sociales, il y a parts et il y a sociales. Beaucoup diraient qu'il ne peut rien y avoir de social dans ces titres de propriété qui dessinent la répartition de capital détenu dans les entreprises et pourtant on va voir aujourd'hui que ces parts sociales et ces entreprises sont au cœur des rapports sociaux qui maillent notre société. Quand je dis maille, je pense au maillage du tissu social bien sûr mais aussi à cette petite pièce de monnaie médiévale qui est à l'origine de l'expression « avoir de la maille ». Bon bref, dans ce 34ème épisode de « L'économie pour les nuls par un nul » on va beaucoup parler des parts sociales et des actions émises par les entreprises et on va voir comment les entreprises mettent en relation l'argent qui dort dans le patrimoine économique et l'argent qui circule dans le PIB. Petit préambule en guise de mise en garde, il ne s'agit ni de défendre ni de critiquer le système capitaliste dans lequel cohabitent tant bien que mal des salariés, des chefs d'entreprise et des investisseurs mais simplement de comprendre comment tout ça fonctionne. « What do these words mean ? » « All right, where were we ? » On commence avec la grande question « Quel est le lien entre PIB et patrimoine économique ? » Dans de précédents épisodes, on a vu qu'avec la théorie des corps économiques on peut distinguer le PIB et le patrimoine économique Deux choses très différentes qu'on appelle aussi en finance l'économie réelle d'un côté et le capital économique d'un autre Je précise qu'on l'appelle comme ça en finance parce que pour certains sociologues tels que Pierre Bourdieu, le capital économique englobe les deux Les revenus des individus et leur patrimoine Qu'on soit bien d'accord, je ne dis pas ça pour critiquer Bourdieu parce que je l'aime beaucoup mais simplement pour démontrer que ce n'est pas simple d'aborder tous ces sujets d'économie où une expression telle que capital économique peut avoir plusieurs significations en fonction de celui qui l'utilise ou du contexte de son utilisation Pour éviter tout embrouille, depuis le début de mes vidéos je distingue très clairement le PIB et le patrimoine économique Pour donner une idée de la différence de volume économique entre les deux En 2018, le PIB de la France était de 2600 milliards d'euros et le patrimoine économique de la France était de 15500 milliards d'euros Ce sont des valeurs annuelles qui changent chaque année Souvent à la hausse, aussi dernièrement en 2021 le PIB était de 2900 milliards d'euros et le patrimoine économique de 18900 milliards d'euros D'habitude, le patrimoine économique n'évolue pas autant Mais on a vu dans de précédents épisodes qu'avec le confinement de 2020 beaucoup d'argent n'a pas été dépensé dans le PIB et qu'il y a donc eu d'un seul coup plein d'argent qui a été mis de côté dans le patrimoine économique qu'il soit immobilier ou financier Vous ne comprenez pas de quoi il parle lorsqu'il parle de PIB Alors jetez un oeil à la trilogie réalisée par Papa Vigéré Retour vers le PIB, vers le PIB et au-delà Et le PIB est une ordure Trois épisodes qui détournent des films cultes pour tout comprendre sur le PIB De même, si vous ne voyez pas non plus ce que c'est que le patrimoine économique ou cette histoire d'épargne exceptionnelle pendant la crise Covid Courez voir l'épisode intitulé PIB versus patrimoine économique Et si vous manquez de temps, vous passerez à côté de beaucoup de détails croustillants Mais vous pouvez aussi voir le résumé de toutes ces vidéos avec l'épisode récap numéro 2 Avec ce nouvel épisode, on va donc se servir de nouveau de la théorie des corps économiques Vous ne connaissez pas la théorie des corps économiques ? Regardez l'épisode numéro 1 Mais enfin, c'est pas obligé non plus parce que c'est tout de même pas très compliqué ce truc des corps économiques Juste pour rappel, ces corps économiques représentent des acteurs de l'économie tels que des particuliers des entreprises, des hôpitaux, l'état français, la banque centrale ou des banques privées Et ce qu'il faut surtout retenir pour suivre la vidéo que vous êtes en train de regarder C'est que lorsqu'il y a plus d'argent qui rentre par la bouche genre un salaire par exemple que d'argent qui sort par les muscles genre des frais, de la vie courante Il y a un excédent économique qui se forme dans le système digestif Un excédent qui est chié dans un autre corps économique Par exemple sur un compte d'épargne ou dans l'achat d'un bien immobilier Cette façon d'aborder l'économie peut paraître cavalière, scatologique et même être prise pour une critique Mais vous allez très vite voir que c'est très pratique pour comprendre avec simplicité comment tout ça fonctionne Je pose les personnages sur une feuille de dessin et avec des petites animations pour symboliser la circulation Je comprends ce qui va du PIB au patrimoine économique et du patrimoine économique au PIB Et ce qu'il y a de particulier avec le corps économique de l'entreprise c'est qu'il fait le lien entre les deux Tu vas voir, c'est très simple Dessine moi des parts sociales Pour n'importe quelle entreprise qui se lance, tant qu'il n'y a pas une base financière il est impossible de payer le moindre salarié, ni le moindre loyer ou le moindre équipement Il faut un genre de fonds de roulement, un minimum de volume de trésorerie pour qu'une entreprise puisse commencer son activité économique En gros, dans la plupart des entreprises, il faut dépenser avant d'avoir des rentrées d'argent Oui, enfin on a vu dans le dernier épisode qui servait de préambule à celui-ci qu'il y avait plusieurs cas d'entreprises qui ne nécessitent pas un investissement très important On a même vu que dans certains cas, il suffisait d'un euro symbolique C'est vrai, il ne faudrait pas trop généraliser car il y a autant de cas particuliers que d'entreprises Mais disons qu'en général, dans une entreprise lambda, ça se passe comme ça L'activité de l'entreprise lambda l'oblige à avoir une dizaine de salariés et un espace de travail En partant de salaire et d'un loyer moyen, on comprend que l'entreprise doit très vite pouvoir sortir un minimum de 40 000 euros par mois, soit 480 000 euros par an Il faut donc qu'elle trouve les moyens financiers de faire ça avant de vendre quoi que ce soit Et parfois, il faut pouvoir tenir plusieurs années avant de trouver des clients et un business qui s'équilibre D'où l'intérêt de proposer à des investisseurs de prendre des parts sociales ou des actions En général, pour constituer cette trésorerie, ces entrepreneurs frappent d'abord à la porte de banquiers pour ouvrir un compte et demander un prêt Mais la banque demande des garanties et c'est une raison supplémentaire pour constituer un capital de départ avec des actionnaires ou des associés Mais alors, vous me direz, quel intérêt ces actionnaires ou ces associés trouvent à prendre des parts dans une entreprise ? On ne va pas se mentir, c'est rarement pour la beauté du geste C'est vrai, mais je me permets une petite digression parce qu'il existe tout de même des investissements désintéressés C'est ce que certains spécialistes appellent la love money Certains autres appellent ça les 3 F Enfin, les 3 F Pour Friends, Family and Fools Littéralement, les amis, la famille et les passionnés C'est un investissement plus sentimental que spéculatif Il y a par exemple le crowdfunding qui permet de rassembler les sommes que plein de foules sans fin de passionnés d'une même activité ou de défenseurs d'une même cause sont prêts à donner ou investir pour lancer des projets Que ce soit sur ce genre de site internet ou avec des proches qui donnent de gros chèques pour soutenir le projet d'une sœur, d'un frère, d'un cousin, des enfants ou petits-enfants On trouve en général cette love money dans un premier lancement d'activité qui peut s'avérer risqué puisqu'en manquant d'expérience l'entreprise risque fort de capoter en faisant disparaître toutes les sommes investies Mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas Et puis, si ça se trouve, cette entreprise ne va pas capoter du tout Bon, mais en règle générale, les investisseurs espèrent souvent trouver plus d'intérêt dans cet investissement que s'ils avaient laissé leur argent sur un compte d'épargne ou une assurance vie Et quand je dis plus d'intérêt, c'est dans tous les sens du terme Sur un compte d'épargne, la banque garantit un taux d'intérêt de l'épargne Et bien souvent, l'investissement dans l'entrepreneuriat peut s'avérer beaucoup plus intéressant que le taux proposé par un compte d'épargne C'est juste un peu plus risqué parce que dans ce type d'investissement, il peut être question de tout perdre Pour bien comprendre comment ça marche, prenons un particulier plutôt fortuné Il peut investir son excédent économique dans l'acquisition de biens immobiliers ou laisser son argent sur un compte d'épargne Mais il préfère acheter des titres de propriété d'une entreprise Il s'agit alors de détenir un pourcentage de la valeur de l'entreprise Un pourcentage qui correspond souvent à un pourcentage de décision sur les choix stratégiques de l'entreprise Qu'ils deviennent associés ou actionnaires d'une entreprise Ils se retrouvent invités aux assemblées générales où sont exposés les bilans annuels et où ils sont votés les grandes décisions de l'entreprise telles que les changements de directeur le développement de nouvelles activités les investissements dans de nouveaux locaux ou de nouvelles machines ou bien les grandes vagues d'embauches ou de licenciements Plus vous avez des parts importantes, plus votre choix pèse dans ces décisions Par exemple notre investisseur peut se retrouver avec 15% de pouvoir décisionnaire dans l'entreprise où il se retrouve avec 15% de parts en investissant 15 000 euros Oui enfin c'est pas toujours aussi simple en fonction des cas de figure 15% de parts sociales peuvent valoir 2% ou 40% de pouvoir décisionnel Par exemple dans certaines coopératives autrement dit un type d'entreprise de l'économie sociale et solidaire Quel que soit le montant investi, la part sociale vaut toujours un vote C'est comme une façon de gommer les inégalités entre les patrimoines de chacun Oui bon mais des coopératives il y en a pas tant que ça en France et dans le monde Et puis on tente d'expliquer le truc de façon simple Alors disons que 15% de parts sociales à 15 000 euros c'est 15% de droits de vote en assemblée générale Ah ça veut dire que chaque pourcentage vaut 1000 euros C'est ça et ça veut dire aussi que la valeur totale des parts de l'entreprise est de 100 000 euros Disons que le créateur de l'entreprise détient 50% des parts avec 50 000 euros Et un troisième associé détient 35% de l'entreprise avec 35 000 euros Il pourrait y avoir des centaines d'investisseurs mais on va partir dans ce cas de figure assez simple Où l'associé majoritaire est le créateur de l'entreprise Ce qui lui permet de prendre les décisions qu'il veut pour assurer le bon fonctionnement de son entreprise C'est ce qu'on appelle un associé ou un actionnaire majoritaire Ce sont ceux qui peuvent faire plier une décision importante On l'a vu par exemple récemment Lorsque Elon Musk est devenu l'actionnaire majoritaire de l'entreprise Twitter Où il a commencé par licencier la moitié des 7500 salariés à travers le monde Et autoriser la réouverture de comptes très populaires mais très controversés En prenant des parts dans cette entreprise, il est possible de convenir d'un montant de dividende en fonction du bilan annuel C'est en général décidé de façon annuelle à l'occasion de l'assemblée générale Mais l'investisseur peut aussi volontairement décider de ne pas souhaiter de dividende De façon à ne pas freiner la compétitivité de l'entreprise Ça paraît étrange comme choix mais énormément d'investisseurs préfèrent ne pas avoir de dividende De manière à assurer l'épanouissement de l'entreprise dans laquelle il a investi Par exemple, certains investisseurs peuvent avoir cette démarche pour soutenir l'activité dans un secteur Où ils ont fait fortune et duquel ils sont devenus nostalgiques C'est comme une façon de faire entendre que le combat de leur vie perdure derrière eux En général, ce qui aurait pu être redistribué sous forme de dividende est réinvesti dans le bon fonctionnement de l'entreprise Ou dans l'augmentation de la valeur de chaque part J'explique Mettons par exemple que l'entreprise fait un chiffre d'affaires de 350 000 euros Et qu'en faisant le bilan de l'année, elle présente un solde bénéficiaire de 50 000 euros Chacun peut percevoir des dividendes en proportion des parts qu'il a dans l'entreprise Ce qui donnerait ça graphiquement Comme il est propriétaire de 15% de l'entreprise, notre investisseur récupère 15% de 50 000 euros Soit 7 500 euros de dividendes Mais, s'il fait ça, 30% de cette somme va être versée à l'Etat Et il ne recevra que 5 250 euros Cette taxe qui s'appelle le prélèvement forfaitaire unique est composé de 12,8% versé au titre de l'impôt sur le revenu Et de 17,2% au titre des prélèvements sociaux Pour mieux comprendre la différence entre impôts sur les revenus et prélèvements sociaux Je vous renvoie à ce graphique Qu'on a vu apparaître dans les épisodes 5 et 6 sur l'Etat français On y voit le PIB de la France et le pourcentage des sommes qui sont redistribuées Les impôts sur le revenu ne participent qu'au budget de fonctionnement de la France On avait vu dans l'épisode 4 sur les impôts Que l'impôt sur le revenu ne représentait que 21% des impôts en France Vu qu'on est plein d'actifs à le payer La part des taxes sur les dividendes ne doit représenter qu'une petite part de ces impôts A peu près 12% Et pour ce qui est des prélèvements sociaux C'est ce qui finance tout le reste de la redistribution La sécu, le chômage et les retraites C'est tout ce qu'on appelle la protection sociale 80% est versé par les employeurs sur les feuilles de paye C'est ce qu'on appelle les charges patronales Et une partie du reste est payée par ces taxes sur les dividendes Cet impôt sur les dividendes est fixe depuis 2018 Avant que Macron ne mette en place cette flat tax Cet impôt n'avait de fixe que 15,5% de prélèvements sociaux Et l'impôt sur les revenus variait en fonction des montants de ses revenus De 0 à 45% La taxation variait donc de 15,5% à 60,5% Plus les revenus étaient importants, plus la taxation augmentait Avec ce prélèvement forfaitaire unique appelé communément le FU On a perdu tout l'intérêt de l'impôt progressif Et c'est donc beaucoup plus intéressant de toucher des dividendes Ou des intérêts que ça ne l'était auparavant Surtout pour les plus fortunés Ça explique en partie l'importante augmentation des versements de dividendes Qu'on a vu en France ces dernières années Mais pour autant, beaucoup d'actionnaires ou d'associés préfèrent payer encore moins d'impôts En ne touchant pas ces dividendes Car ils peuvent utiliser ce solde bénéficiaire de deux autres façons Cette somme peut être réinvestie dans l'entreprise Ce qui donnerait ça graphiquement En général, ces investissements font grossir le chiffre d'affaires de l'entreprise Et le solde bénéficiaire des années à venir Cela fait donc grossir aussi la valeur de l'entreprise Cette somme peut aussi être réinjectée dans la valeur des parts de chaque associé Cela signifie que chaque associé se retrouve avec le même pourcentage de titres de propriété Mais que chacune des parts a augmenté sa valeur La part de 15% de notre investisseur ne vaut plus 15 000 euros mais 22 500 euros Et la valeur totale des parts ne vaut plus 100 000 euros mais 150 000 euros Non seulement ça grossit la valeur des parts mais en plus ça augmente la trésorerie Et donc les capacités d'action de l'entreprise pour faire face à divers aléas Tels que des clients qui traînent à régler leurs factures Ou des augmentations du coût de certaines matières premières Que ce soit dans l'investissement dans l'entreprise Ou dans la valorisation des parts sociales Il s'agit toujours de valoriser les parts de chacun Puisque plus l'entreprise fonctionne bien Plus la valeur de l'entreprise est importante Pour bien comprendre cette question de valeur de part sociale Il faut distinguer la valeur nominale des parts sociales Et la valeur vénale des parts sociales Pour faire simple dans les deux cas Chacun est propriétaire du même pourcentage de parts sociales 15% de parts sociales c'est toujours 15% de valeur nominale Et 15% de valeur vénale La valeur nominale correspond à la valeur investie Donc les 15 000 euros de notre investisseur Et la valeur vénale correspond à la valeur de la part En prenant en compte tous les investissements de l'entreprise Et ce que représenterait sa rentabilité au moment d'un rachat de l'entreprise C'est une estimation complexe à réaliser Et c'est la raison pour laquelle elle n'est faite que dans des cas très particuliers Tels que l'ouverture du capital à de nouveaux investisseurs Ou le rachat d'une majorité des parts de l'entreprise par une personne Un groupe de personnes ou une entreprise Autrement dit ce qu'on appelle une reprise de l'entreprise Ce sera donc lorsque les parts de notre investisseur Seront rachetées par un autre acquéreur quelques années plus tard Que ce dernier pourra récupérer l'argent de son investissement de départ Avec la plus-value réalisée par les années d'activité de l'entreprise Et l'estimation de la valeur vénale de ses parts A partir d'un investissement de 15 000 euros Il n'est pas rare de voir un investisseur repartir avec 60 000 euros Je vous laisse imaginer ce qu'il en serait S'il avait investi 150 000 euros Bien sûr, il y aura aussi une taxe sur la plus-value Réalisée lors de la vente de parts sociales Mais en fonction du nombre d'années investies dans l'entreprise Un abattement est possible Lorsque l'investissement a commencé avant la réforme fiscale de 2018 Ce phénomène, ainsi que les investisseurs A resté dans des investissements réalisés avant 2018 Mais plus on avancera dans le temps Plus l'investissement deviendra volatile Et ce, même au sein d'entreprises qui nécessitent un important fonds de roulement Au-delà du fait d'éviter de payer la flat tax Aussi faible soit-elle, le fait de préférer laisser les bénéfices dans l'entreprise Plutôt que de récupérer des dividendes Ressemble au fait de laisser de l'argent dont on n'a pas besoin sur des comptes d'épargne En laissant l'argent sur le compte, les épargnants s'assurent plus d'intérêt à venir Puisque l'épargne sera calculée sur un montant qui grossit Tiens d'ailleurs, on peut considérer que le simple fait de laisser son argent sur un compte d'épargne Est une façon de prendre des parts dans des entreprises Et oui, pour garantir un taux d'intérêt sur le compte d'épargne La banque confie elle-même l'argent qui s'y trouve A des gestionnaires de fonds qui investissent eux-mêmes dans différentes entreprises Ce faisant, la banque en profite pour prendre une commission qui lui permet de prendre en charge les salaires et les frais de fonctionnement de son établissement bancaire Sans le savoir, juste avec 200 euros sur un compte d'épargne Vous êtes un peu comme l'actionnaire d'une ou même de plusieurs entreprises Et très souvent, je pense que vous n'aimeriez pas du tout le nom des entreprises que vous soutenez sans le savoir Car, souvent, les investissements qui permettent à notre banque d'assurer les taux les plus intéressants Sont dans les entreprises les moins regardantes pour ce qui est de la préservation de notre écosystème Ou des droits du travail C'est surtout le cas dans les assurances vie ou les comptes d'épargne actions Donc, oui, une des façons d'être acteur de la finance et de soutenir l'entrepreneuriat C'est simplement de laisser de l'argent sur son compte d'épargne ou son assurance vie De la même façon que des entrepreneurs laissent leur argent dans des actions ou des parts sociales Mais vous pouvez bien choisir la banque dans laquelle vous laissez votre épargne Parce que c'est une façon d'agir sur le monde que vous voulez Pour cela, je vous mets quelques infos en description En tout cas, que ça passe par un compte d'épargne ou dans des investissements dans des parts sociales ou des actions Vous comprenez bien qu'il s'agit d'un volume économique présent dans le patrimoine économique qui permet de faire fonctionner des entreprises qui elles-mêmes construisent le PIB Ça signifie que la plupart des choses que l'on achète n'existent que parce que des personnes fortunées ont décidé d'investir dans des entreprises qui permettent à ces choses d'être fabriquées, transformées, transportées et vendues Intéressant, non ? Enfin, je ne sais pas dire si tout ça c'est bien ou pas bien C'est juste comme ça que ça se passe en ce moment dans notre système capitaliste Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas se passer autrement Et ce, même en restant dans un système capitaliste On le voit par exemple avec l'économie sociale et solidaire Puisque dans ces cas de figure, les parts sociales sont à rémunération limitée Et la gouvernance est répartie en prenant plus en compte les besoins des salariés que la valorisation des investissements Avant de finir, je voudrais juste souligner la caractéristique des très petites, petites et moyennes entreprises Où les parts sociales sont rarement partagées entre plusieurs investisseurs Dans le fonctionnement des TPE et des PME qui réalisent plus de 40% du PIB Et qui répond à nombre de nos besoins quotidiens Le capital est porté par les seules épaules du créateur de l'entreprise Sans actionnaires ni associés Et avec pour autant la responsabilité de 10 salariés dans les TPE Et jusqu'à 200 salariés en PME On peut comprendre que dans certains cas, ces chefs d'entreprise travaillent plus de 80 heures par semaine Et puissent avoir un sommeil fragile En cas de crise économique traversée par l'entreprise Il n'est pas rare de les voir s'endetter personnellement Pour assurer la survie de leur entreprise et le maintien de tous les salaires Moi qui travaille depuis 20 ans dans les métiers de la culture J'ai bousculé mes idées reçues en découvrant ces situations A l'occasion des nombreuses interviews de chefs d'entreprise Que j'ai réalisé pour écrire ce script J'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à liker, partager ou à en parler autour de vous Vous pouvez même vous abonner ou rajouter un petit commentaire Merci pour votre curiosité Continuez à regarder partout Et à bientôt ! Pour cet épisode, je me suis encore incrusté chez Swan Périssé Comme ça, il y a une certaine cohérence graphique Avec le dernier épisode qui parlait aussi des parts sociales Je vous parlerai de cette super youtubeuse dans un prochain épisode Toutou Youtube D'ici là, portez-vous bien ! Deuxième